Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on parle système de chauffage et de climatisation. Plus précisément, on va aborder le remplacement du réfrigérant R22 par le R407C. C'est un sujet crucial pour tous les professionnels de la climatisation et du chauffage, alors restez bien avec nous. Vous le savez peut-être, le R22 est un ancien réfrigérant en voie d'élimination progressive en raison de son impact néfaste sur l'environnement. Le R407C, c'est le nouveau standard plus respectueux de notre planète. Le hic, c'est que beaucoup de techniciens commettent des erreurs lors du remplacement du R22 par le R407C. Ces erreurs peuvent entraîner des réparations coûteuses et rendre le système inefficace. Dans cette vidéo, on va passer en revue ces erreurs et vous expliquer comment les éviter. On va que vous soyez parfaitement équipés pour réaliser ce travail de manière impeccable. Erreur numéro 1. Négliger le nettoyage du système. La première erreur, sans doute la plus fréquente, c'est de ne pas nettoyer correctement le système avant de procéder au remplacement du réfrigérant. Retenez bien ceci, le nettoyage n'est pas une option. C'est une obligation. Lorsqu'on remplace le R22 par le R407C, il faut s'assurer qu'il ne subsiste aucune trace de l'ancien réfrigérant dans le système. Pourquoi ? Parce que le R22 et le R407C ne font pas bon ménage. Les mélanger peut engendrer des problèmes de performance, réduire l'efficacité du système et même endommager les composants. Pour nettoyer le système correctement, il faut utiliser un agent de nettoyage spécialement conçu à cet effet. Lisez attentivement les instructions du fabricant. C'est capital. Chaque produit est différent et certaines étapes doivent être scrupuleusement suivies pour garantir l'efficacité du nettoyage. Voyez ça comme une recette de gâteau. Si vous ne suivez pas les instructions à la lettre, vous risquez de vous retrouver avec un gâteau complètement raté. C'est la même chose pour le nettoyage d'un système de climatisation. Un nettoyage approfondi prend du temps, mais c'est un investissement judicieux. Cela vous évitera des soucis et des réparations zonanières par la suite. Alors, prenez votre temps, faites-le bien et votre système vous en remerciera. Erreur numéro 2. Mélanger le R22 et le R407C. Un cocktail explosif. On vient de souligner l'importance de bien nettoyer le système pour éviter de mélanger le R22 et le R407C. On va maintenant s'attarder sur cette erreur, car elle est absolument cruciale. Mélanger ces deux réfrigérants, c'est comme mélanger de l'huile et de l'eau. Ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est bien pire que ça. Cela peut provoquer des réactions chimiques qui vont endommager votre système de l'intérieur. Imaginez un peu. Corrosion, fuite, baisse de performance. Bref, un véritable cauchemar. Et qui dit réparation, dit souvent facture salée. Alors, on ne le répétera jamais assez. Il faut impérativement éviter de mélanger les réfrigérants. Avant même d'envisager d'introduire le R407C dans le système, il faut s'assurer que la totalité du R22 a été retirée. Et quand je dis la totalité, je veux dire jusqu'à la dernière goutte. Utilisez un équipement de récupération de réfrigérants performants et suivez les procédures à la lettre. Ne prenez aucun raccourci. Votre système, votre porte-monnaie et l'environnement vous en seront reconnaissants. Erreur numéro 3. Chargement du réfrigérant. Ni trop, ni trop peu. Bon, on a nettoyé le système. On a retiré tout le R22. On est prêt à introduire le R407C, n'est-ce pas? Pas si vite. Il ne suffit pas d'injecter une quantité quelconque de réfrigérant dans le système. Le chargement du réfrigérant est une étape cruciale qui doit être réalisée avec précision. En mettre trop ou pas assez peut avoir des conséquences désastreuses sur le système. Un sous-chargement signifie que le système n'aura pas suffisamment de fluide pour fonctionner correctement. Résultat, une mauvaise performance de refroidissement, une consommation d'énergie accrue et une usure prématurée des composants. Un surchargement, c'est l'inverse. Trop de pression dans le système. Cela peut endommager le compresseur, provoquer des fuites et même entraîner une panne complète du système. Alors, comment charger le réfrigérant correctement? C'est simple. On utilise une balance à réfrigérant et on se conforme aux spécifications du fabricant. Erreur numéro 4. Vérifier la compatibilité du système. Est-ce que ça matche? Avant de vous lancer tête baissée dans le remplacement du R22, il y a une étape cruciale que beaucoup de gens négligeant. Vérifier la compatibilité du système avec le R407C. Ce n'est pas parce que le R407C est le nouveau standard qu'il est compatible avec tous les systèmes. Certains systèmes plus anciens n'ont tout simplement pas été conçus pour fonctionner avec le R407C. Leurs composants ne sont pas adaptés et essayer de les faire fonctionner ensemble, c'est comme essayer de faire entrer un éléphant dans une mini-coupeur. Mission impossible. Tenter le diable, c'est risquer de causer des dommages importants au système. Fuite, mauvaise performance, usure prématurée des composants. Bref, une véritable catastrophe. Alors, comment savoir si votre système est compatible avec le R407C? La première chose à faire, c'est de consulter les spécifications du fabricant. Vous trouverez généralement cette information sur une étiquette apposée sur l'unité extérieure. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un technicien qualifié. Il pourra vous dire si votre système est compatible ou s'il est préférable d'envisager un remplacement complet. Erreur numéro 5. Sauter le rétrofit. Les raccourcis mènent souvent à des problèmes. Voici l'erreur numéro 5. Et pas des moindres. Sauter les procédures de rétrofit. Le rétrofit, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de modifications apportées au système pour qu'il puisse fonctionner correctement avec le R407C. Certains techniciens, par souci de rapidité ou pour économiser de l'argent, vont sauter cette étape cruciale. Grave erreur. C'est comme si vous essayiez de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'essence. Ça ne fonctionnera pas bien longtemps. Le rétrofit peut inclure le remplacement de certains composants, comme la vanne de détente ou le compresseur. Cela peut également impliquer des ajustements au niveau des réglages du système. L'objectif est de s'assurer que le système est parfaitement adapté au R407C pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale et éviter les problèmes. Alors, si on vous dit que le rétrofit est superflu, méfiez-vous. Un vrai professionnel prendra le temps de faire les choses correctement et cela inclut le rétrofit du système. Erreur numéro 6. Les tests de fuite. Mieux vaut prévenir que guérir. Voici la dernière erreur, mais certainement pas la moindre. Ne pas effectuer de test de fuite. Après avoir remplacé le R22 par le R407C, il est absolument crucial de vérifier l'absence de fuite dans le système. Les fuites de réfrigérants sont un problème sérieux. Non seulement elles peuvent affecter la performance du système et entraîner une augmentation de votre facture d'électricité, mais elles sont également très nocives pour l'environnement. Le R407C, bien que plus écologique que le R22, reste un gaz à effet de serre. Une fuite, même minime, peut avoir un impact important sur le réchauffement climatique. Alors, comment détecter les fuites? C'est simple. On utilise un détecteur de fuite électronique. Cet appareil est capable de détecter les plus petites fuites, même celles qui sont invisibles à l'œil nu. Le test de fuite ne prend que quelques minutes, mais peut vous éviter bien des ennuis. Alors, ne sautez pas cette étape. En conclusion, remplacer le R22 sans faire d'erreur. Voilà, on a fait le tour des erreurs à éviter lors du remplacement du R22 par le R407C. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra de réaliser ce travail de manière impeccable. N'oubliez pas que remplacer un réfrigérant n'est pas une mince affaire. Cela demande des connaissances, de la précision et le bon équipement. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire appel à un frigoriste certifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils et astuces sur les systèmes CVC. A bientôt! ... ... ... ...